Faire un film, c'est faire preuve de talent, d'esprit d'équipe et de beaucoup de patience. Au départ, une idée originale qui a germé dans la tête du réalisateur, celle d'un producteur ou d'un scénariste ou dans un livre. Une fois l'intrigue choisie, le scénario est élaboré. C'est ici que le producteur entre en scène. Avec son équipe, sa mission est de mener à bien la fabrication du film. Il faut d'abord évaluer le budget du film. Le directeur de production tient ici le rôle principal. Il doit trouver l'argent auprès des grands studios de production, des aides publiques, des chaînes de télévision ou de gentils mécènes, sans oublier les distributeurs. Le premier assistant réalisateur est chargé du dépouillement, étape essentielle pour organiser le plus précisément possible tournage. Acteur, accessoires, véhicules, effets spéciaux, prise de son, il est responsable des repérages des lieux de tournage. Pendant que le producteur exécutif se charge de composer l'équipe de tournage, le directeur de casting, lui, choisit les acteurs et les figurants. Enfin arrive le tournage dirigé par le réalisateur, la partie la plus spectaculaire. Une trentaine de personnes sont mobilisées. Avec l'équipe image et son chef opérateur, l'équipe son, l'équipe décor, l'équipe régie, est chargée de la logistique, transport, restauration, hébergement. Une fois les plans tournés, la post-production commence. Première étape, le dérochage. C'est la sélection des plans qui vont être montés par le chef monteur. Puis le mixage, bruitage, voix-off ou musique vont créer l'ambiance sonore. Enfin, les effets spéciaux. Et pour finir, l'étalonnage qui consiste à harmoniser l'ambiance à l'image, sur l'ensemble du film. Une fois que réalisateurs, producteurs, diffuseurs sont d'accord sur le résultat final, le film est terminé. Sa vie peut enfin commencer.